Deli Valdez qui égalise, il marque son deuxième but de la saison, le premier c'était à Montpellier, Olmeta tout près d'écarter le danger et égalisation du Paris Saint-Germain, le regard de Pascal Olmeta en 10 longs, les Lyonnais essayent de pousser avec Cocard toujours face à Kennedy, c'était l'un des grands duels du match, retourné de Barton et finalement Gava dans les bras de Fernandez et même si Gava est joyeux, le Paris Saint-Germain arrache un bon match nul et reste invaincu. Bien dit Denis, 10 matchs sans défaite pour le Paris Saint-Germain et 9 donc pour les Lyonnais de Guy Stéphan. Allez on va voir un petit peu ce qui s'est passé ce soir sur ce tableau qui récapitule tout, c'est pas vraiment l'avalanche, 10ème journée, 10 équipes n'ont pas marqué et donc seulement 14 buts, on est désolé de vous faire rester si tard pour ça mais on n'avait pas préparé une seule victoire à l'extérieur et c'est in extremis, c'était tout à l'heure pour Strasbourg. Au classement, regardez, le Paris Saint-Germain en déplacement réalise une bonne opération avec son nul, Bastia accroché à domicile reste à 3 points mais Bordeaux et Monaco battus décrochent. La belle opération c'est donc pour Auxerre ce soir, regardez la 4ème place, c'est pour les Auxerrois de Giroud. Dans le bas du classement maintenant, l'info de la soirée c'est pour Nice, 16ème et Montpellier, 17ème qui est désormais relégable. Un mot des buteurs, pas de doublé ce soir, Dromiak et Kaveglia ne jouaient pas aujourd'hui mais Guy Varche oui et il a bien fait, 2ème Guy Varche désormais avec 7 buts. La 11ème journée, ça va venir vite, c'est samedi 5 octobre, il faudra patienter jusqu'à dimanche soir sur Canal pour voir Strasbourg contre Marseille. Voilà pour la première division, on enchaîne tout de suite avec les joueurs de la D2 qui évoluaient ce soir. Un match intéressant, Toulouse, le leader qui recevait un étonnant promu, c'est Troyes. Les Troyes en 5ème position au classement ont même réussi à s'approcher de Sochaux et de Saint-Etienne. C'était une belle affiche, voici le reportage de Pierre Bué. Un vaincu depuis le 24 août, Troyes est la bonne surprise de ce début de championnat. Pourtant son entraîneur Alain Perrin garde les pieds sur terre, selon lui Troyes doit avant toute chose creuser l'écart sur les équipes de bas de tableau pour assurer le maintien. Et du coup, c'est avec l'esprit relativement tranquille que les championnats viennent défier les Toulousains ce soir. Tranquilles et culottés à l'image de cette frappe lointaine et puissante de Franck Moffet qui oblige Montagnier à détourner en corner. Mais les Troyes commettent aussi quelques maladresses sur les relances notamment, le TFC en profite. Battles glisse en profondeur pour Marseille à la limite du hors-jeu, le Toulousain efface le gardien et s'ouvre tout grand le chemin de but. Mais regardez, Marseille rate le cadre, tout cela paraît incroyable. Voilà de quoi entamer la confiance d'un buteur. Peu avant la mi-temps, Toulouse bénéficie d'un coup franc. Laurent Battle choisit la frappe directe et là encore, le ballon manque le cadre et passe juste au-dessus de la transversale. Toulouse rentre au vestiaire, bredouille. Après le repos, les hommes d'Alain Girès cessaient de bousculer ses Troyes. Sans grand résultat pour le moment, sur cette action par exemple, la reprise de Marseille termine sa course dans les bras d'Olivier Tingri, le gardien. Toulouse ne trouve pas de solution et Troyes en profite pour contre-attaquer. Merdi s'échappe plein champ, efface trois Toulousains, glisse sur la droite pour Maufroy qui devance la sortie de Montagnier et centre pour David Merdi qui marque 1-0 de Troyes, ce sera le score final. Toulouse tombe dans le piège des Troyes, la fraîcheur de l'équipe d'Alain Perrin a encore surpris. On n'avait effectivement pas de pression, donc j'avais demandé à mes joueurs de se libérer, de profiter du monde, de l'adversaire de Toulouse, pour jouer vraiment à fond comme on joue à domicile. Et effectivement, après la mi-temps, on était un peu en demi-temps, je crois qu'on était un peu impressionné. On s'est libéré davantage en deuxième mi-temps, on a pu résister, on n'a pas fait un grand match, mais c'est un match où les deux équipes pouvaient terminer sur un match nul effectivement. Elle vous surprend votre équipe quand elle joue comme elle a joué ce soir ? Ce soir, elle ne m'a pas très surpris parce qu'on n'a pas fait un grand grand match. On a contrôlé un peu en première mi-temps, on n'a pas été assez audacieux à mon sens. Par contre, effectivement, elle me surprend au début de la saison avec l'ensemble des résultats qu'elle a pu obtenir. Belle victoire donc de Troyes. On va passer à un autre match en images, c'est Red Star au Sochaux. Vous savez qu'on a quitté Pierre Repellini du côté du Red Star pour retrouver Djadaoui. Voici les images préparées par Marc Suzzini avec un premier but du Red Star. A la 21e minute, un but de Bruno Roux, ça fait 1 à 0. Et vous allez voir qu'on ne s'est pas vraiment ennuyé. On recommence, c'est sur un corner encore. Cette fois, c'est Mauricio qui va marquer 2 à 0 pour les joueurs du Red Star. Encore un corner, on ne s'est pas trompé dans le montage. C'est le même résultat, but de Brouard. Stéphane Cassart est battu pour la troisième fois. Sochaux, Samuel Michel sur ce coup franc, un ancien du Red Star, va ramener le score à 3-1. A la 61e minute, vous allez retrouver Brouard pour le Red Star. Celui-là est encore plus beau. 4 buts à 1. On va s'arrêter ? Pas du tout. On continue. Match dynamique et encore un ballon intéressant pour le Red Star. Et ça va se terminer dans cette surface par un but de Agasson. 5 buts à 1. Les Audoniens jouent vraiment sur un nuage en cette soirée de mercredi. Et puis ça va mal se terminer pour les Sochaliens, on le devine. But de Brouard, c'est son troisième personnel. Et au score, ça fait 6-1. Alors Sochaux va quand même essayer et même réussir à réduire le score par Piton. Si vous calculez avec nous, ça fait 6-2. Et on ne s'arrête pas là. Le Red Star va se relancer pour le plaisir et pour un septième but. Bruno Roux, 7 buts à 2. On parlait de choc psychologique parfois. Eh bien, c'est réussi pour les joueurs du Red Star. Regardez, en Division 2, un clin d'œil des attaquants à ceux de la première division. 42 buts ce soir, 3 fois plus qu'en Division 1. Le record de la saison en Division 2 avec 9 victoires et 2 matchs nuls. Et encore une fois, un clin d'œil appuyé et un coup de chapeau précis pour les joueurs de 3. Seuls vainqueurs à l'extérieur ce soir sur le terrain de Toulouse. Alors le classement, on va prendre quelques secondes pour ce classement de D2 car il est intéressant. Regardez, en haut de ce classement, Toulouse a toujours un point d'avance, a désormais un point d'avance. Mais derrière, c'est la grande bagarre. Martigues, 3, Niord et Châteauroux sont à égalité avec 21 points. Dans le bas du classement, c'est pas mal non plus. Pour la bagarre, Charleville, c'est vrai, est décroché avec 7 points mais juste au-dessus. Mulhouse, Epinal et Beauvais sont à 11 points chacun. Il y a juste au-dessus Laval et Valence. Les buteurs, Ferreri, Michel, consolation ce soir pour les Sochaliens. Remonte d'un but, il est à égalité avec le Stéphanois. Ndiaye, regardez, Brouard. Belle remontée avec 6 buts. La 13e journée, c'est samedi prochain également avec des matchs intéressants pour 3 Amiens, Sochaux-Le Mans et Saint-Etienne-Guegnon. Voilà, en cette fin de jour de foot, avant de vous souhaiter une belle fin de soirée sur Canal ou une bonne nuit, un résultat intéressant de basket. D'abord pour dire que Limoges en Euroleague a été battue ce soir. Mais Villorban, le club de la banlieue lyonnaise, s'est imposé au Panathinaïcos d'Athènes. C'est un bel exploit, 72 à 66. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Didier Frehli. On se donne rendez-vous donc dès samedi soir pour Jour de foot. A très bientôt. Bonne nuit si vous travaillez demain. Sous-titrage ST' 501 Ah là 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 là, quel beau match au pluriel, mais nous devons rendre l'antenne. Eh oui, tout a une fin. Alors à très bientôt. Bonsoir à tous et merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501